Le parlimpimpin, dirait certains. Jean-Pierre Raffarin, le gouvernement, il faut bien le dire, commence avec une épreuve, en tous les cas, une affaire autour de Damien Abad. Très clairement, est-ce qu'il y a une règle qui s'applique aux ministres soupçonnés ou bien mis en examen ? On se souvient que vous, Premier ministre, vous aviez abandonné la fameuse jurisprudence Berré-Gauvois-Baladur, selon laquelle, je précise à nos auditeurs, une mise en cause dans une affaire équivaut à démission. Et aujourd'hui, est-ce que Damien Abad peut rester ? Moi, je crois qu'il faut une règle de droit. Parce qu'on ne peut pas avoir des règles qui relèveraient d'une justice politique ou d'une justice médiatique. Donc, il faut une règle de droit. Pour le moment, la règle de droit, c'est la présomption d'innocence. C'est la procédure de justice. Donc, tant qu'il n'y a pas procédure de justice, il ne faut pas démissionner. Parce que ça, ça veut dire autrement que sur tout responsable, vous pouvez monter n'importe quelle opération et que suffit d'une opération de manipulation. Je ne dis pas que l'opération soit de manipulation. Et je ne dis pas que les faits ne sont pas graves. Au contraire, les faits seraient très graves s'ils étaient avérés. Mais tant qu'on n'a pas la vérité, il faut être très, très prudent. Parce que, imaginons l'innocence des personnes accusées. Il n'y a rien de plus cruel que d'être accusé de terribles crimes de cette nature quand on est innocent. Mais imaginons... C'est vrai que quand Abad dit un innocent ne doit pas démissionner, ça doit faire réfléchir. Parce que si notre société conduit aux innocents à démissionner, c'est quelque chose qui est quand même assez prévu. Mais imaginons Jean-Pierre Raffarin, 20 ans en arrière, vous êtes Premier ministre, vous recevez un signalement, même s'il y a eu un dossier qui a été une affaire classée sans suite. Vous prenez ce ministre ? Hier, à ce micro, pardonnez-moi, Xavier Bertrand a affirmé que l'exécutif savait, savait pour Damien Abad. Ça, je ne peux pas dire ça, je ne sais pas où vous aviez cette information, moi je ne l'ai pas. Et en tout cas, je ne veux pas me reporter dans des situations passées, si vous voulez. Il y a des contextes, donc il y a 20 ans, le contexte était complètement différent d'aujourd'hui, donc on ne peut pas faire de parallèle. Dans la situation d'aujourd'hui, moi je ne vois pas d'autre solution qu'une règle de justice. Et donc il faut un état de droit, nous sommes dans un état de droit. Si on veut aller contre la violence, il faut défendre le droit. Et donc il faut trouver peut-être une nouvelle loi, il faut peut-être trouver des règles, mais il faut trouver des règles. Si on n'a pas de règles, c'est la violence. Et donc l'ennemi, c'est la violence. Donc ayons des règles de droit. Et donc travaillons, mettons un groupe de juristes sur ce sujet, et trouvons quelque chose qui puisse donner au pouvoir politique une règle de droit. Parce que ce n'est pas de l'appréciation politique, médiatique, conjoncturelle, c'est vraiment une question de vérité. Et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui dans un déficit de règles de droit sur ce sujet. Merci Jean-Pierre Raffarin d'avoir été notre...